Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, je vais t'expliquer la différence entre un fichier de photographie, un fichier JPEG et un fichier RAW. Et je vais t'expliquer pourquoi, moi personnellement, j'utilise le RAW et pourquoi est-ce que tu devrais faire la même chose. Let's go ! Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je te montre directement en image les différences entre le format JPEG et le format RAW avec différentes conditions de lumière en extérieur et en intérieur et tu verras que le format RAW s'en sort toujours beaucoup mieux. Et en attendant, let's go ! Commençons tout simplement par poser les bases. Qu'est-ce qu'un fichier JPEG ? Tu le sais certainement déjà puisque tu en vois partout sur les réseaux sociaux et sur ton ordinateur et ça depuis longtemps. Un fichier JPEG ou JPG, c'est un fichier d'image qui est déjà compressé. C'est un format qui est parfait pour la visualisation d'image ou de photographie. Par exemple, quand tu prends une photo avec ton boîtier et que tu regardes le résultat sur l'écran, eh bien ce que tu vois, c'est pas un RAW, c'est bien un JPEG. Et lorsque tu mets tes photos sur les réseaux sociaux, eh bien ce sont aussi des JPEG. Et d'ailleurs, les photographies que tu vois des autres sur les réseaux sociaux, ce sont aussi des JPEG. Le JPEG finalement, c'est un format qui est excellent pour diffuser ses photographies. Parce que tout le monde peut les lire et c'est un format qui n'est pas très lourd. Parce qu'il est compressé justement. Mais qui dit compressé, dit perte d'information. Et c'est là qu'intervient le RAW. Donc du coup, qu'est-ce qu'un RAW ? Alors RAW en anglais, il faut savoir que ça veut dire brut. Si tu utilises un Nikon ou un Canon ou même d'une autre marque, eh bien finalement, à chaque fois que tu vas prendre un fichier brut, on va l'appeler un RAW. Mais chaque constructeur a sa dénomination du RAW. Par exemple, sur le mien, sur mon Nikon, eh bien les RAW, ce sont des points NEF. Alors que je crois que sur les Canon, ce sont des points CR2. Mais toujours est-il que ces deux fichiers sont des RAW. Et le fichier RAW, ce n'est pas un fichier image, à la différence du JPEG. Le fichier RAW, il contient les informations brutes de luminosité qu'a reçu le capteur de ton appareil photo. Ça veut dire que si tu veux voir un RAW avec tes yeux, eh bien tu dois forcément passer par la transformation en JPEG. Et tu vas me dire, mais oui, mais quand je prends une photo en RAW, je la vois derrière mon écran d'appareil photo. Eh bien quand tu prends ta photo en RAW, l'appareil transforme ce RAW en JPEG. On dit qu'il l'interprète. Il interprète ton RAW d'une certaine manière pour en créer un JPEG et c'est le JPEG qu'il te montre. Et c'est la même chose, par exemple, si tu traites tes photos comme moi avec Lightroom. Ou si tu les traites directement dans Photoshop, tu sais, ça va ouvrir d'abord le ciel qui s'appelle Camera RAW. Bref, pour Lightroom, Camera RAW et tous les autres équivalents. Eh bien quand tu mets un RAW à l'intérieur, en fait, il ne peut pas te montrer le RAW. Il interprète le RAW et il te montre un fichier JPEG. C'est pour ça que si tu prends le même RAW, si par exemple un de tes potes t'envoie un RAW et que tu l'ouvres dans Camera RAW, Lightroom, sur ton boîtier d'appareil photo si tu peux et avec d'autres logiciels comme DxO ou encore Capture One, eh bien tu auras toujours une image qui ne sera jamais la même parce que les interprétations de ces logiciels sont différentes. Alors que le JPEG, comme c'est un fichier image, eh bien si tu ouvres un JPEG avec ta visionneuse Windows ou depuis Facebook ou que sais-je, eh bien ce sera toujours la même image. De quoi tu vas me dire ? Alors pourquoi utiliser le RAW ? Alors avant de t'expliquer pourquoi utiliser le RAW, je vais te donner les avantages du JPEG parce que oui, il y a quand même des avantages. Les fichiers JPEG sont plus légers que les fichiers RAW. Donc ça veut dire que sur ta carte de 8Go, 16Go ou 32Go, eh bien tu peux mettre beaucoup plus de JPEG que tu peux mettre de RAW. Et l'avantage aussi du JPEG, c'est que si tu as un workflow de photographie qui doit être court, eh bien le JPEG sera un avantage. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Évidemment, mon workflow de photographie, tu vois, c'est d'abord je pense à ce que j'ai envie de faire. Alors si c'est de la photographie professionnelle, je vais penser au thème de la séance et ce genre de choses. Ensuite, je vais sur place, je fais mes prises de vue, donc j'ai les RAW sur ma carte, tu vois, sur ma carte SD. Ensuite, quand je rentre, je mets ma carte SD dans l'ordinateur, je décharge et puis je fais le traitement de toutes les photos. Et ensuite, les photos que j'ai sélectionnées et que j'ai décidé de traiter et de retoucher, eh bien je les exporte en JPEG. Et c'est ces JPEG-là que je donne à mon client ou que je garde pour mes séries personnelles. Ça, c'est un workflow lourd en quelque sorte, tu vois. Mais si tu veux un workflow rapide, eh bien tu mets tes photos en JPEG sur l'appareil photo. Tu vas shooter, tu vas dehors, tu vas prendre des photos. Tes photos seront directement en JPEG dans ta carte mémoire. Et ensuite, ben voilà, t'es libre de les diffuser à qui tu veux, de les envoyer sur les réseaux sociaux, les envoyer à tes potes ou que sais-je. Voilà, donc ça, c'est pour avoir un workflow rapide. Mais laisse-moi maintenant te donner les avantages du format RAW. Et finalement, le seul avantage du RAW, c'est qu'il contient beaucoup plus d'informations que le fichier JPEG. Et de ça, eh bien découle beaucoup d'avantages pour moi. La première chose, c'est que tu as beaucoup plus de latitude au post-traitement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si par exemple, tu as mal réglé ta balance des blancs, si tu as mal géré ton exposition, si tu veux ajouter ou retirer du contraste, jouer avec la saturation des couleurs, appliquer des corrections colorimétriques et ce genre de choses, eh bien tu auras plus de latitude pour le faire sur un fichier RAW que sur un fichier JPEG. Parce que si tu le fais sur un fichier JPEG, eh bien tu vas vite dégrader la qualité de ton image. Et ça, on le verra juste après quand je te montrerai des exemples en photo. Alors, deuxième avantage, puisqu'il y a plus de données dans un fichier RAW que dans un fichier JPEG, eh bien tu as une plus grande plage dynamique. Alors, qu'est-ce que c'est la plage dynamique ? Eh bien c'est cette capacité qu'a ton appareil photo de capturer différentes luminosités. Tu vois, si par exemple, je suis en plein soleil, alors déjà je pense que tu peux déjà le voir avec moi, tu vois que mon visage est plus éclairé que le fond. Le fond, alors bien que le fond soit pas totalement sombre, mon visage, voilà, et je pense qu'il y a de plus clair sur l'image. D'ailleurs, je pense que, tu vois, si tu regardes ici ma joue, je pense qu'elle est plus sombre que cet endroit-là, tu vois. Eh bien c'est parce que mon appareil photo, il sait capturer la luminosité qui est là, mais il sait aussi capturer la luminosité qui est là, tout comme il sait capturer la luminosité qui est dans le fond. Il a ce qu'on appelle une plage dynamique, qu'il est capable, voilà, d'enregistrer sur son fichier plusieurs gammes de tons différents, tu vois. Plusieurs degrés de luminosité différents. Eh bien en JPEG, la gamme qu'il est capable de capturer est beaucoup plus petite que le format RAW est capable de capturer. Donc pour photographier des scènes très contrastées comme en plein jour et en plein soleil, le format RAW s'en sortira toujours mieux. Ensuite, et c'est aussi un des avantages que je préfère, eh bien avec le RAW, tu peux inclure ton style colorimétrique. Donc tu vois, c'est vrai que moi j'aime bien jouer avec les couleurs, tu vois, et si je le faisais sur des fichiers JPEG, eh bien je dégraderais rapidement la qualité d'image. Alors qu'en RAW, eh bien je ne dégrade absolument rien. Tout découle finalement du premier avantage que je t'ai dit, que le format RAW, il contient beaucoup plus de données que le format JPEG. Eh bien si tu veux la meilleure qualité d'image possible, eh bien ce sera en RAW également. Alors comme des images valent toujours mieux qu'un long discours, j'ai pris pour toi tout à l'heure quelques photographies. Alors j'en ai pris dans plusieurs conditions. J'en ai pris en extérieur avec un grand soleil. Et j'en ai pris aussi dans des conditions très difficiles de luminosité, donc en intérieur. Je serai entre 800 ISO et 6400 ISO. Donc voilà, je vais vraiment essayer d'avoir plusieurs cas pratiques pour toi. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien j'ai pris mon ancien appareil photo, parce que je sais que tu as certainement un appareil photo équivalent à celui que j'avais avant. Donc c'était un Nikon D5200, donc c'est un petit APS-C que j'avais payé à l'époque aux alentours de 400€ je crois. Donc voilà, c'est un réflexe, tu as certainement un réflexe équivalent peut-être chez une autre marque. Mais voilà, du coup, on est à égalité aujourd'hui. Ensuite, j'ai mis le réglage RAW plus JPEG. Donc ça veut dire que quand je prends une photo, eh bien le boîtier me fait un fichier RAW et un fichier JPEG. Et ensuite, j'ai mis le RAW et le JPEG dans Lightroom et j'ai fait les mêmes corrections dessus. Et tu verras que les différences sont flagrantes. Voilà, donc première photo relativement surexposée, donc beaucoup trop claire. Eh bien, je décide de la sous-exposer et résultat en JPEG. Voilà le résultat en JPEG. Je te dis tout de suite de regarder au loin, au loin sur la droite, eh bien il y a une espèce de colline. Et tu vas voir qu'en RAW, eh bien on la voit. Voilà, donc moins de perte d'informations en RAW qu'en JPEG. Ici, juste pour te remontrer la même photo, mais c'est un cas extrême. Donc là, j'ai surexposé à plus 4, si jamais ça te part, voilà, ça peut te donner une bonne indication. Voilà ce qu'on récupère en JPEG, pas très étonnant. Et maintenant, voilà ce qu'on récupère en RAW. On récupère beaucoup plus d'informations. Alors certes, le ciel est toujours vraiment super cramé, donc de toute façon c'est mort, on ne pourra pas le récupérer même en RAW. Ceci dit, on a quand même récupéré une grosse, grosse partie de tout le premier plan et même du deuxième plan, tu vois. Bon déjà, je pense que rien que cet exemple-là, il devrait te convaincre d'utiliser plutôt le RAW que le JPEG. Mais j'en ai pas fini avec toi. Voilà, imaginons maintenant que ton appareil, pour une raison ou une autre, ou toi-même, peut-être que ton appareil, je sais pas, il s'est complètement foiré dans la balance des blancs. Ce qui est assez rare, je te l'avoue, si tu shoots en balance des blancs automatique, mais ça peut arriver. Ou alors, admettons que tu aimes bien choisir ta balance des blancs de manière manuelle et que tu aies fait ceci. Ou que tu aies tourné une molette, peu importe. Voilà maintenant ce qu'on peut rattraper en JPEG. Alors, tu vois, ça reste des tons un petit peu pastel rosé, tu vois. J'ai pas réussi honnêtement à bien changer plus que ça la balance des blancs. J'étais au maximum de ce que je pouvais corriger. En tout cas, sans passer une heure sur Photoshop, on va dire. Et voilà, en un clic, ce que j'ai obtenu avec le fichier RAW. Donc, je te remets l'avant après, tu verras, c'est assez monumental. Voilà, je suis passé de ça à ça en un clic avec le fichier RAW. Passons maintenant à des conditions de luminosité un peu plus difficiles en intérieur. Donc voilà, commençons tout de suite même avec une correction de balance des blancs. Donc, tu as ta balance des blancs foirée, que tu vas pouvoir rattraper en JPEG comme ici, ou en RAW comme ici. On voit clairement qu'il y a un problème de colorimétrie sur la photo en JPEG qui a été rattrapée. Alors que sur le RAW, aucun souci. Je te montre un cas extrême de sous-exposition. Donc voilà, je crois que j'avais sous-exposé un moins 4 pour cette photo. Je ne sais même pas si tu vois quelque chose sur l'écran. Voilà ce que ça donne rattrapé en JPEG. Voilà, il y a pas mal de bruit. Les couleurs baffent pas mal aussi. Ce n'est pas super super net. Maintenant, en RAW, alors certes, bien sûr, il y a toujours du bruit puisque j'ai mis plus 4 cette exposition dans Lightroom. Donc ça, c'est tout à fait logique. Maintenant, les couleurs ne baffent pas et on a une photo qui est quand même plutôt propre. Et le dernier exemple, c'est une méga surexposition en intérieur avec pas mal de bruit. Oui, je crois que c'était du 6400 ISO, celle-là. Donc si je la rattrape en poche JPEG, eh bien, comme tu vas le voir, c'est totalement mort. Voilà, on ne rattrape rien du tout. Ce qui est blanc, eh bien, c'est blanc et ça restera blanc à vie. Et en RAW, eh bien, effectivement, il y a des zones qui restent cramées. Ça, c'est mort. Mais on récupère beaucoup plus d'informations tout de même. Mais je pense que tu l'avais déjà compris avec la photo en extérieur tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que ça t'a convaincu à utiliser le format RAW. En tout cas, si tu veux toi aussi t'exprimer en photographie, si jamais tu es reporter et tu travailles pour la presse, eh bien, je pense que le JPEG sera plus adapté pour toi. Mais dans quasiment toutes les autres situations, je pense que le format RAW sera plus adapté pour toi. Donc regarde tout de suite dans ton manuel, si ce n'est pas déjà fait, comment mettre ton appareil en RAW. Et trouve-toi un logiciel de post-traitement qui te permettra de t'amuser en post-traitement et de tirer le maximum de tes photographies. Personnellement, je te conseille Lightroom puisque c'est le logiciel que j'utilise. Mais il y en a plein d'autres, il y en a même qui sont gratuits. Je te laisse chercher. Voilà, comme d'hab, si la vidéo t'a plu, tu peux me le dire en commentaire. Et tu peux, comme d'hab, laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. N'oublie pas de t'abonner et de regarder ma dernière vidéo si tu ne l'as pas déjà vue. Et si jamais tu es nouveau sur la chaîne, je te propose de télécharger en cliquant ici mon livre. Un livre numérique qui est totalement gratuit, qui t'apprendra à faire un beau flou d'arrière-plan, à faire des photos toujours très nettes et à supprimer le bruit numérique. Quand tu prends des photos dans des conditions lumineuses un peu pourries, tu vois. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.